J'ai quelques minutes pour vous brosser un petit peu la façon dont un militaire aujourd'hui regarde le monde. C'est sans doute des choses qui sont connues pour un certain nombre d'entre vous. Je suis assez impressionné de parler devant des historiens émérites et des gens qui suivent l'actualité aussi intensément que moi. Donc ce que je souhaite c'est de vous partager un petit peu la façon dont on regarde le monde, les militaires aujourd'hui, la façon dont on conduit la transformation. Puisque le ministère des armées est en pleine transformation depuis qu'on a décidé de regarder le monde différemment et puis de le décrire différemment. Donc je vais vous expliquer tout ça dans les minutes qui viennent. Donc moi je suis le général Bruno Gardy, je complète juste ma présentation. Moi je suis de l'armée de terre, chasseur alpin d'origine. Donc j'ai passé la majorité de mon temps opérationnel dans un bataillon de chasseurs alpin, en montagne à Bours-à-Maurice. Et puis je me suis exilé à Paris et maintenant ils m'ont exilé à Lille pour terminer. Donc j'y suis très bien. La route est très longue pour aller à Bours-à-Maurice, je vous l'avoue. Donc en introduction, ce que je voudrais rappeler, ce que je vais vous dire, vous le connaissez déjà mais ça me paraît important quand même de le rappeler, c'est qu'on sort d'une période assez inédite qui n'a pas été traitée par le professeur Condette ce matin. Mais en tout cas on sait que c'est une période qui nous a conduit à une paix relative et qui a été finalement très longue. Donc c'est une situation qui est inédite et qui a évidemment laissé des traces sur notre intelligence, sur nos enseignements, sur notre façon de faire comme militaires, comme citoyens. Donc cette longue période de paix, elle a une incidence aujourd'hui. Donc il y a également, après la chute du mur, un sentiment de victoire que moi j'ai connu comme soldat. Donc on avait gagné la guerre froide. Et donc ça c'est pas neutre non plus, c'est-à-dire que la dernière fois qu'on s'est réellement engagé au niveau mondial, on a gagné. Et puis il y a eu un truc un peu curieux, c'est qu'il fallait qu'on tire les dividendes de la paix. Donc je sais pas trop ce que ça voulait dire, mais en tout cas il y avait cette notion, il fallait qu'on tire tous les fruits de la paix qui étaient nouvelles. Et donc qu'on fasse plein de choses qui nous aident à conserver cette paix. Donc ça s'est traduit pour nous par beaucoup d'opérations de maintien de la paix. Donc on partait pas à la guerre à l'époque, on partait en opération de maintien de la paix. Et puis il y a quand même eu des conflits dans lesquels les armées françaises ont été engagées. Mais ces conflits, ils étaient très loin. Donc moi, l'opération majeure que j'ai conduite, c'était quand je commandais mon bataillon de chasseurs alpins, donc en 2010-2011, en Afghanistan. L'Afghanistan, c'est à 5000 kilomètres. Donc de façon très logique, ça n'intéresse pas beaucoup le citoyen français, je le comprends très bien. Donc ce qui était important, c'est qu'on revienne et puis qu'on n'en parle pas trop, parce qu'on n'avait pas besoin de déranger non plus nos concitoyens. Donc le continent africain, il est un peu plus près, mais il est quand même très loin de nos préoccupations. Et puis on s'est engagé aussi beaucoup en Irak, mais c'est encore très loin. Ensuite, il y a eu une... Donc toute cette période, elle a conduit à une transformation profonde de notre système de défense. Le président Chirac, à l'époque, a suspendu le service militaire, et donc nous, on s'est instantanément transformés. On est passés en armée de métiers, on a réduit notre empreinte militaire, les Hauts-de-France se sont transformés quasiment en désert militaire. Donc on en parlait tout à l'heure avec le professeur Boniface. Et donc tout ça, ça laisse des traces que nous subissons aujourd'hui, que nous vivons aujourd'hui, en se disant qu'on aurait pu faire les choses différemment. Donc on s'est tournés vers l'extérieur, et donc on a regardé les choses à distance. Et donc la guerre a été confiée globalement à une armée professionnelle, qui est réellement devenue professionnelle et qui a plutôt bien fait son métier. Et puis on avait, c'est le dernier point de mon introduction, un monde très équilibré. Donc avec des instances de gouvernance qui fonctionnaient quand même assez bien. Il y avait un conseil de sécurité, on peut en penser ce qu'on veut, mais en tout cas qui permettait de s'affronter par belligérants interposés, mais sans mettre les grands dans le panier, et puis de conserver un équilibre global qui a tenu globalement jusqu'à il y a assez peu de temps. Donc ça, c'était notre monde d'avant. Et tout a changé. Alors tout a changé, mais je ne mets pas le changement sur la date de l'invasion de l'Ukraine par les Russes. Mais tout a changé assez brusquement. Mais les premiers signaux qu'on a eus, nous, c'est l'arrivée des Russes via la milice Wagner, donc en Centrafrique, dans les années 2015, ou là, on s'est... Enfin, 2015, 2016. Et donc là, on a vu et on a dit, attention, il va se passer des choses. On n'est plus tout seul sur le terrain. Enfin, on a nos alliances, mais il y a un nouvel acteur qui prend de plus en plus de place, qui est assez agressif. Donc tout ça, ça a été dit, ça n'a pas été totalement entendu. Et donc, ça a été le début d'une bascule. Donc je pourrais également citer les attentats de 2015, qui ont été un vrai choc. Mais finalement, ce choc, il a été, je dirais, il a été traité quasiment par le déploiement de l'opération Sentinelle, auquel vous vous êtes habitués comme citoyens. Vous voyez tous les jours, à la gare de Lille, les soldats qui sont déployés. Et puis, par un renforcement de nos services de renseignement. C'était ça qui était le plus emplématique, parce qu'il fallait qu'on sache mieux ce qui se passe. Mais finalement, ça n'a pas conduit à un sursaut déterminant sur l'ensemble de notre institution, ni sur ce que la société pense de l'évolution du monde. Et donc, dans ce changement de monde, je voudrais lister quelques faits qui illustrent ce changement. Donc, il y a eu d'abord l'arrivée de cette milice, Wagner, qui a commencé par la Centrafrique, puis ensuite qui est partie au Mali, puis ensuite au Niger, et qui a conduit, il faut quand même en être bien conscient, au départ de l'armée française. Des parts douloureux, mais des parts sans doute pas irrémédiables. Mais en tout cas, nous n'y sommes plus. Et ça a été une étape importante à franchir. Donc, depuis la fin 2023, nous avons quitté ce pays dans lequel nous étions intervenus à la demande des autorités locales. Et puis, il y a eu d'autres éléments qui nous ont vraiment interpellés. Et donc là, je vais vous parler de l'Australie. L'Australie, c'est un de nos alliés. Et un jour, on s'est rendu compte qu'un de nos alliés pouvait rester notre allié, mais prendre une décision complètement différente de celle qu'il avait préparée avec nous. Ça, ça a été vraiment un électrochoc. J'étais à l'état-major des armées à ce moment-là, dans la partie relations internationales. Tout le monde a pris une claque en se disant « ce n'est pas possible ». Et si c'était possible ? Et pourtant, ça restait un de nos alliés. Ensuite, on a l'épisode assez étonnant de l'Azerbaïdjan qui décide un beau matin d'envahir l'Arménie. Et donc, c'est un pays souverain qui attaque un autre pays. Ça se fait de façon éclaire. Donc en quelques heures, il rentre. Et en quelques heures, l'affaire est réglée. On n'a même pas le temps d'intervenir, on n'a même pas le temps de se demander ce qu'il faut qu'on fasse. Tout a été extrêmement rapide. Ça ne veut pas dire qu'on ne savait pas qu'il y avait des problèmes dans ce pays-là. Donc on le savait parfaitement. Mais on a été impuissants, collectivement, à apporter une réponse, même diplomatique à ce moment-là. C'était déjà trop tard. Donc il y a eu ce fait très important, même si ça se passe dans des pays qu'on connaît assez mal. Pas vous, monsieur, puisque vous êtes spécialiste du Caucase, m'a-t-on dit. Donc vous savez tout ça. Mais c'était quand même une surprise assez importante. Ça a été fait, dans ce passage à l'acte, sans préavis. Ça a été fait sans inhibition. Donc c'était quand même quelque chose de très différent de ce qu'on connaissait jusque-là. Je citerai également ce qui se passe aujourd'hui avec les milices outils. Nous les avons vus s'armer. Nous les avons observés, leurs achats d'armement. Nous avons observé cette montée en puissance de leur arsenal militaire. Et pourtant, la communauté internationale a regardé sans faire. Et c'est la réalité. Et un jour, ils sont passés à l'attaque. Ils ont attaqué des navires. Et là, on n'est pas touchés militairement. Parce que militairement, on est capable de réagir. Les Américains l'ont fait. Les Britanniques aussi. L'armée française fait aussi des choses. Mais ça touche à nos flux économiques. Et du coup, ça touche la totalité de la population. Et pourtant, on a laissé cette montée aux extrêmes, cette montée aux actes belliqueux, se réaliser. Et je termine par ce qui est le plus dangereux en ce moment. Donc, c'est ce qui concerne la Russie et ce qui concerne le Hamas. Donc, là, ce sont des actions non rationnelles. Donc, on a eu affaire à deux attaques non rationnelles. Non rationnelles pour nos esprits, nos cerveaux occidentaux. On ne pouvait pas accepter que ça arrive. Donc, nos diplomates ne pouvaient pas accepter. Nos spécialistes qui travaillent dans la défense ne pouvaient pas accepter. C'était au-delà, parce qu'on avait dans nos schémas mentaux, le fait qu'il existe toujours une balance et que le gain doit être supérieur à ce qu'on perd. Et là, on ne sait pas si le gain est supérieur à ce qui est perdu. Mais en tout cas, ils l'ont fait en assumant ça d'emblée. Et à une vitesse quand même très importante. Donc, le monde a changé. Et donc, je vais vous éclairer un petit peu sur la façon dont on a vu ça. Donc, les premières conséquences qu'on a observées... Donc, la première, c'est sur la gouvernance mondiale. Donc, il y a quelques semaines, le responsable de l'ONU disait « Le Conseil de sécurité de l'ONU est quasiment en mort cérébrale ». Je ne sais pas si vous avez entendu cette déclaration. Ça dit beaucoup, parce que c'est le Conseil de sécurité de l'ONU qui a quand même permis un équilibre pendant longtemps. Aujourd'hui, il n'y a pas de gouvernance mondiale qui tienne. Il faut en être bien conscient. Et si on devait se dire « Attelons-nous à la tâche » pour remonter une gouvernance mondiale, je ne sais pas comment il faudrait faire. En tout cas, moi, je n'en ai pas les capacités. Sans doute que nos futurs diplomates ont déjà réfléchi à ce sujet-là. Mais comment fait-on pour remonter quelque chose qui a tenu aussi longtemps ? Ce matin, vous citiez, M. le professeur, la Société des Nations, qui était quand même la bouée à laquelle on s'est accroché à ce moment-là. Vous citiez aussi la sagesse internationale dans un des discours, dans un des livres. Et donc, cette sagesse internationale, globalement, elle a disparu. Et donc, c'est un fait important qui n'est pas du tout militaire. Il n'y a plus de gouvernance qui permette de réagir aux choses comme ça a été fait pendant des décennies. Donc, l'autre point important, c'est qu'aujourd'hui, chaque pays n'est plus uniquement un allié ou un ennemi, mais c'est avant tout un compétiteur. C'est un compétiteur parfois militaire, parfois économique. Et donc, dans le cas de l'Australie, c'est un compétiteur économique et un allié politique et diplomatique. Mais c'est un compétiteur. Le troisième point, c'est l'accélération des transitions entre la paix et la guerre. On a été habitués pendant très longtemps à voir les guerres arriver. Et donc, nous, on avait décrit quelque chose qui s'appelait le continuum paix-crise-guerre. Et donc, on partait de la paix, on passait par la crise ou par les crises successives. Et tout ça, ça nous permettait de monter en puissance jusqu'à la guerre. Aujourd'hui, l'attaque de l'Azerbaïdjan, elle est incroyable. C'est-à-dire, sans préavis, même si on savait qu'il fallait surveiller, et on surveillait cette région, mais ce n'est pas parce qu'on surveille qu'on peut agir. Eh bien, ça s'est fait instantanément. 24 heures après, c'était terminé. Donc, l'accélération des transitions, ça nous a vraiment interpellés. Et puis, le dernier point, c'est la désinhibition. C'est-à-dire qu'avant, on avait le sentiment qu'à la fois les États et les milices réfléchissaient assez longuement, préparaient leurs actions, on pouvait renvoyer des signaux un petit peu belliqueux, et puis qu'on pouvait les ramener à la raison. On montait des conférences pour la paix. Et qu'aujourd'hui, cette désinhibition, elle est suffisamment importante pour qu'un État, une milice, passe à l'acte en faisant fi d'une grande partie des conséquences. Ça, c'est quand même un paramètre très nouveau. C'est-à-dire que le jeu n'en valait pas la chandelle avant. Aujourd'hui, il en vaut la chandelle. Donc, dans ma troisième partie, j'aborderai la façon dont les armées voient ces changements et comment, nous, on se transforme déjà pour prendre en compte ces changements. Donc, à l'été 2021, on a changé de chef d'État-major des armées. Donc, c'est le général Thierry Burkard qui a été cité ce matin par le directeur de l'INSPE. Donc, lui, il est arrivé avec une vision très claire des choses. Il a fait une petite vision stratégique qui est là, un petit document passionnant tout petit, très léger, très percutant. Et il nous a dit qu'on se trompe quand on regarde le monde avec le continuum Pécris-guerre. On ne peut plus le regarder comme ça parce qu'il ne décrit plus notre réalité. Et ce qu'on vous propose, ce qu'on vous demande de voir, parce qu'il nous donne des ordres à nous, puis après, il propose ça. Il a fait pas mal d'articles dans la presse. On vous propose une nouvelle grille de lecture qui est la compétition, la contestation et l'affrontement. Et donc, il nous a formés là-dessus, il a écrit, on a tous contribué à réfléchir et à rédiger ce document qui fait qu'aujourd'hui, chaque militaire de l'armée française ne parle plus de paix en considérant qu'il n'y a pas d'état de paix, mais on parle de compétition. On est en compétition permanente et ça nous oblige. On n'est pas en paix. Donc je renvoie au discours de ce matin où la paix était un objectif. Aujourd'hui, pour nous, un militaire, la paix n'est plus un objectif. Il s'agit de vivre en compétition avec des gens qui sont alliés de circonstances ou alliés fidèles et puis des gens qui sont un petit peu moins alliés et un peu plus belliqueux, mais qui peuvent redevenir des alliés sous différents plans. Donc tout doit se reconstruire systématiquement. Donc cette grille de lecture elle est essentielle pour nous. C'est donc chaque pays a ses intérêts. Donc on a redécouvert que les relations internationales c'était aussi la compréhension fine des intérêts de chacun et chacun a des intérêts différents. L'Australie avait sans doute envie d'acheter nos sous-marins mais ne devait plus acheter nos sous-marins pour d'autres raisons. Et donc elle nous a plantés d'un seul coup et ça a été assez je vous l'ai déjà dit ça a été assez assez fort comme choc parce qu'il y a eu une réelle incompréhension pourquoi change-t-il d'avis comme ça. Et puis finalement un ennemi militaire à l'inverse il peut aussi redevenir devenir ou demeurer un partenaire économique parce que tout est intriqué et qu'on peut très bien se faire la guerre ou avoir des positions fondamentalement opposées et pourtant conserver une activité économique essentielle on peut penser à la Chine mais à bien d'autres également. Voilà et donc cette évolution assez profonde je pense qu'on n'était pas prête on n'est toujours pas prêt à la comprendre donc je faisais ce même type d'intervention il y a quelques semaines à l'école des douanes devant des inspecteurs principaux et donc là il y a une jeune femme qui m'interpelle et qui me dit vous savez je n'ai pas envie d'entendre ce que vous venez de me dire parce que ça me dérange profondément elle était sortie de l'école il y a 13 ans de ça c'est ce qu'elle me disait et elle me disait mais on m'a toujours dit qu'on serait en paix pour toujours et moi je ne suis pas prêt à l'entendre voilà donc c'est pour ça que je reviens sur cette présentation de la vision que nous avons qui n'est sans doute pas éloignée de celle que vous avez bien sûr mais il faut quand même avouer que ça vient perturber nos habitudes nos envies nos sécurités et qu'on n'est absolument pas enclin à basculer sur un monde qui prépare la guerre un monde qui je cite le président de la république qui serait prêt à envoyer une présence militaire en Ukraine et pourtant il faudrait se préparer en tout cas c'est ce qu'on a décidé de faire cette grille de lecture ce continuum compétition contestation affrontement il a été endossé par le président de la république et donc qui l'a pris dans ses discours donc aujourd'hui lui est convaincu qu'on est en compétition permanente donc ça a globalement validé notre réflexion donc ce que ça nous impose c'est de regarder en fait chaque acteur comme il est et pas comme on voudrait qu'il soit et c'est souvent ce qu'on fait on aimerait bien que le monde soit en paix donc on aimerait bien le regarder en paix et on aimerait bien le voir redevenir en paix et donc on demande à des gens d'arrêter la guerre mais est-ce que leur intérêt est d'arrêter la guerre pas sûr on demande plein de choses ou on rêve d'un monde apaisé avec des relations merveilleuses et est-ce que c'est la réalité de notre monde d'aujourd'hui est-ce que c'est la réalité de notre monde d'hier d'ailleurs sauf que là la guerre s'est réellement rapprochée donc regarder le monde tel qu'il est et non pas tel qu'on voudrait qu'il soit je pense que c'est une injonction qu'on doit partager qu'on doit enseigner à tous au sein de mon ministère c'est sûr mais au sein de la société auprès de nos jeunes c'est pas le monde des bisounours c'est vous qui utilisiez cette expression mais en tout cas ce monde il est comme il est et on ne choisit pas le monde dans lequel on vit et c'est difficile de le façonner aujourd'hui donc de façon très concrète les incidences sur nos armées d'abord on s'attache à réduire nos délais dans la montée en puissance puisqu'on avait le temps jusque là on considérait qu'on mettait sur pied nos forces et qu'on avait six mois de préparation vous vous rendez compte on était calé sur un modèle qui nous mettait en projection pour partir à la guerre en six mois aujourd'hui c'est déjà réduit il y a un mois donc l'armée de terre dans son discours a un discours très clair en disant on mettra sur pied tel niveau de force et on sera prêt en un mois et l'objectif dans le discours du chef d'état-major de l'armée de terre c'est préparons-nous aujourd'hui pour partir ce soir donc c'est quand même un changement d'état d'esprit assez profond donc il y a beaucoup d'implications et évidemment parce que est-on prêt à partir ce soir donc je pourrais répondre à cette question est-on prêt à partir ce soir mais en tout cas on doit être prêt à avoir fait ce qui est nécessaire pour partir ce soir et ce chaque jour c'est ce que je redisais à mon état-majorière moi je suis chargé de 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 préparer avec avec les états-major parisiens les plans qui nous amèneraient à une arrivée massive d'alliés par nos côtes à traverser notre pays à traverser l'Allemagne voilà ces plans ils existent dans l'OTAN aujourd'hui ils sont ils sont pas inconnus mais par contre ils ont des implications qui ne sont plus théoriques aujourd'hui donc il y a déjà un exercice qui a eu lieu qui s'appelle mousquetaire il y a deux ans qui a été joué sur nos côtes mais avec un effectif très très faible et bien nous on est déjà en train de préparer la suite potentiellement la suite il faut se préparer à la guerre pour pouvoir l'éviter ensuite on a décidé d'accélérer notre processus de décision donc ça c'est une affaire plus parisienne c'est à dire davantage aligner les décideurs de notre ministère qui sont trois le chef d'état-major des armées le secrétaire général pour l'administration et puis le délégué général pour l'armement donc qui ont rédigé une lettre commune au ministre en leur disant on fait tout ce qui est nécessaire pour réduire le processus de décision extrêmement important quand on a peu de temps l'étape suivante c'est de transformer en profondeur le ministère donc on s'est attaqué donc on a tous le même problème celui des agriculteurs avec les normes et les processus lents c'est exactement ce sont nos problèmes également donc on s'attaque à ça avec une accélération de la simplification donc c'est quelque chose c'est immense j'imagine que l'éducation nationale puisque vous êtes un peu plus nombreux que les militaires vous avez aussi quelques sujets mais je vous les laisse volontiers en tout cas on a décidé également d'accélérer cette simplification et cette manœuvre d'accélération elle est indispensable pour passer en économie de guerre donc moi je vous parle d'économie de guerre au même titre que les russes sont passés en économie de guerre et qu'on avait imaginé que les sanctions économiques les mettraient à genoux sauf qu'elle met à genoux un pays qui n'est pas en économie de guerre mais un pays qui est passé en économie de guerre n'est pas à genoux il souffre mais il n'est pas à genoux donc nous notre discours c'est préparons-nous là du coup ce ne sont plus que les militaires ce ne sont pas que les militaires mais c'est toute la société c'est l'industrie et retrouvons des marges d'autonomie dans les domaines stratégiques retrouvons des donc reconstruisons des chars qui sont français ou en tout cas ce qui est nécessaire pour que ça fonctionne retrouvons une production de munitions donc qu'on soit autonome dans certains domaines essentiels et ça va et ça passe évidemment au niveau national par la production de vaccins pour qu'on puisse ou d'aspirine pour qu'on puisse être autonome donc ne plus dépendre des gens à qui on a vendu nos brevets et ainsi de suite donc on parle aujourd'hui dans le ministère de passage en économie de guerre et donc c'est lancé comme ça avec les industries d'armement qui sont pour certaines dans la région et donc ensuite on a décidé de transformer notre modèle donc quand je vous dis que ce document il a été écrit à l'été 2021 donc toute cette transformation elle date d'avant le déclenchement de la guerre en Ukraine mais donc on tire les fruits aujourd'hui de cette décision de transformation et donc on a changé notre modèle aussi d'armée et donc vous avez à Lille le premier commandementaire pour l'Europe qui a été créé il y a quelques semaines et donc c'est le commandement opératif qui réfléchit la guerre en Europe voilà jusqu'à maintenant il n'y avait pas ce commandement là tout se faisait de Paris là on a descendu d'un cran et la composante terre donc de notre engagement est réfléchie à partir de Lille dans un état-major qui est en train de se monter au quartier Cléber donc je cite cette transformation il y en a bien d'autres mais en tout cas il y a cette transformation qui est essentielle et puis donc ça j'ai déjà souligné cet aspect c'est nous préparer avec un sentiment d'urgence en se disant ne procrastinons pas on ne fera pas demain ce qu'on devait faire aujourd'hui il faut faire aujourd'hui ce qu'on doit faire aujourd'hui on ne peut pas le repousser car chaque jour perdu c'est un jour de perdu voilà donc il y a ce sentiment d'urgence qu'on ne cesse de rappeler à nos troupes à nos chefs à nos chefs à tous les soldats et donc à nos capitaines à nos colonels qui commandent les régiments donc il y a un sentiment d'urgence à être prêt à partir voilà et tout ça c'est fait pour gagner la guerre avant la guerre donc c'est un peu le sous-titre de ce document là gagner la guerre avant la guerre c'est faire tout ce qui est en notre pouvoir pour ne pas que la guerre se déclenche et pour qu'on est désamorcé qu'on soit rentré en compétition qu'on soit rentré en contestation au bon moment avec les pays qui nous contestent et pour ne pas passer brutalement de la paix à la guerre sans qu'on puisse l'arrêter donc j'en arrive à ma conclusion et je serai dans les délais parce qu'on n'est pas on est configuré comme ça je suis désolé et donc je cite Thomas Gassilou qui était un député donc pour dire que c'est aussi une préoccupation de notre représentation nationale qui est le président de la commission de la défense et qui était aussi sergent de réserve dans mon bataillon de chasseurs alpins il y a quelques années avant donc que je connais mais que j'ai la chance de bien connaître et il a écrit récemment il faut donc réapprendre la défense globale renouer avec les conditions qui permettront à la nation d'être résiliente face au choc et anticiper la contribution possible des forces vives de la nation à un effort de guerre la défense globale est l'affaire de tous avec une et donc là j'enchaîne sur ma conclusion avec une place particulière pour les enseignants car vous avez un rôle clé à jouer évidemment donc je pense que vous le savez je ne sais enfin je pense j'espère que vous le savez j'ai un doute quand même sur le fait que l'ensemble des enseignants est bien compris l'urgence de la situation telle que nous nous l'apercevons et ce qu'ils ont ce qu'ils ont à faire et donc pour faire écho à la conférence de ce matin du professeur Condette sur le lien école-patrie-armée quand vous avez conclu votre intervention en parlant de l'ajustement nécessaire est-ce que l'école est prête à ce réajustement qui nous paraît nécessaire je vous remercie est-ce que vous avez des questions avant qu'on passe à la deuxième table ronde mon général dans ce changement du monde est-ce que le fait d'avoir eu Trump comme président des Etats-Unis qui était un petit peu une image un peu de gendarme mondial a bougé quelque chose oui évidemment et je dirais heureusement c'est-à-dire que le fait que monsieur Trump nous dise moi président je vais me désengager c'est un des électrochocs dont nous avons besoin nous avons besoin d'entendre qu'un jour nous serons seuls et donc moi je n'ai pas abordé volontairement la Chine parce que la Chine ce n'est pas notre notre ère stratégique c'est celle des Américains donc s'il se passe un truc en Chine demain ça aura une incidence forte sur nous mais en toute honnêteté ce n'est pas avec notre marine nationale celle des Britanniques qu'on va partir en Chine tout de suite donc on leur laisse je ne dis pas qu'il y a un partage du monde en revanche ils nous renvoient un signal assez fort en disant nous on ne viendra pas il l'avait déjà dit au président Poutine c'était quand même un petit go donc aucun soldat américain ne viendra en Ukraine donc ça c'était clair et donc là nous on travaille et c'est ce qu'a dit le président de la République travaillons ensemble à ce qui pourrait se passer en sachant que les Américains ne seraient potentiellement pas là donc je pense que c'était salutaire même si quelqu'un de controversé également merci pour ces propos tout à fait éclairants sur la manière dont le ministère des armées voit aujourd'hui la situation sur la manière dont le ministère des armées s'est réorganisé d'abord stratégiquement puis par un certain nombre de décisions pour faire face aux nouvelles vicissitudes du monde et aux nouveaux comportements des acteurs moi j'ai beaucoup apprécié ce que tu as dit sur la façon dont finalement la rationalité pouvait évoluer ou en tout cas je dirais le mode de rationalité des belligérants ou des adversaires évoluaient et en quoi est-ce que finalement ça produisait de la surprise stratégique pour les acteurs et les opérateurs militaires et j'arrive à ma question puisque l'objectif de la journée c'est de travailler sur les relations entre l'école et la défense derrière l'école dans le titre de la journée c'est un grand E on pourrait par extension y inclure la recherche et l'enseignement supérieur on est un certain nombre de collègues ici sociologues historiens politistes à travailler sur les questions de défense ou en tout cas à chercher à le faire et à chercher aussi à mieux comprendre l'outil la stratégie R.I. géopolitique ou organisationnel des armées la question je te l'adresse à toi parce que c'est toi qui es là aujourd'hui c'est comment est-ce que le ministère des armées s'appuie sur les recherches qui sont produites par les universitaires qui sont ici mais il y en a bien d'autres en France pour essayer aussi de mieux éclairer son fonctionnement et sa prise de décision est-ce que c'est opérant est-ce que ça fonctionne ou est-ce que ça ne fonctionne pas et sinon comment est-ce que nous on peut aussi mieux vous aider et quels seraient les processus à mettre en place pour qu'on puisse mieux travailler ensemble sur ce que nous collectivement enfin je parle au nom de la communauté on observe par ailleurs et qui n'est peut-être pas bien perçu lu identifié appréhendé par les forces armées les militaires l'état-major les services d'enseignement et autres voilà comment est-ce qu'on peut consolider nos liens alors plutôt sous l'angle recherche entre enseignement supérieur recherche école et monde militaire question large et qui dépasse largement mes compétences bon d'abord on ne travaille plus entre nous donc ça c'est une certitude donc on a des chercheurs qui sont des enseignants-chercheurs qui sont à Saint-Cyr et qui qui nous ouvrent un peu les chakras cette ouverture est indispensable on travaille avec beaucoup de gens tout ce qu'on fait vers dans nos actions de rayonnement ça concourt directement quand on on desserre quelque chose un badge de réservé citoyen à quelqu'un qui réfléchit à un sujet qui nous intéresse évidemment c'est intéressé c'est pour aussi pouvoir échanger avec lui et donc je crois qu'on n'est plus dans cette image d'épinal où le militaire est un peu borné j'espère que vous ne pensez plus ça mais il y en a peut-être encore un ou deux sur les 200 000 mais pas plus et donc je crois qu'on s'est déjà ouvert preuve en est c'est ce que fait l'état-major des armées quand il a une problématique un sujet à traiter il va chercher des gens qui lui font ce qu'on appelle la red team c'est-à-dire ils se mettent à la place de l'ennemi et puis ils nous ils nous challengent un peu en disant ah ben non mais là nous on va faire ça qu'est-ce que vous feriez et tous les sujets aujourd'hui à l'état-major des armées les sujets opérationnels sont sont traités comme ça et donc ils choisissent un thème et puis ils mettent les bleus contre les rouges et donc mais on reste pas entre nous on va chercher des spécialistes qui viennent avec leur grille de lecture donc peut-être qu'il faut accentuer cette dynamique il faut sans doute l'accentuer alors après on peut pas passer nos jours et nos nuits à faire des actions-réactions mais en tout cas c'est fait c'est pour illustrer le fait qu'on est déjà ouvert il faut il y a sans doute beaucoup de choses à faire en local dans la compréhension que nous on a des choses et puis dans les échanges qu'on a avec avec les enseignants je sais pas comment l'articuler ça aujourd'hui je sais pas quel serait l'intérêt de se déplacer dans une école pour répondre en tout cas ce sentiment d'urgence qu'on a et dont on est persuadé qu'il faut le prendre en compte si on le garde pour nous si on n'arrive pas à le diffuser à en faire prendre conscience on aura perdu collectivement donc il y a plein de façons de le faire il y a le service national universel qui peut être une caisse de résonance il y a ce que vous faites tous les jours et puis pour en revenir sur la recherche vous produisez beaucoup tous et nous on a peu de temps pour lire donc il faudrait sans doute nous aider parce que ce que vous faites est passionnant donc ce matin ce qu'on a entendu et ce qu'on entendra encore après tout est passionnant parce que vous savez beaucoup de choses mais il faudrait peut-être nous aider à nous dire c'est ça qu'il faut lire aujourd'hui c'est tel bouquin alors j'ai pris plein de notes ce matin en disant il a écrit ça il a écrit ça il y a eu tel livre tel livre j'ai bien conscience de mes limites sur ma capacité à lire puis j'ai déjà des trucs de prévu mais donc vous produisez il faudrait peut-être nous dire commencez par ça regardez ce truc là parce qu'il donne un éclairage qui est nécessaire pour vous aujourd'hui dans votre façon de penser et ainsi de suite voilà ça serait peut-être ça serait peut-être plutôt à nous pousser l'information nous si on essaye de la tirer on ne va pas y arriver moi en tout cas moi je ne saurais pas la tirer donc ça nécessitera d'autres échanges entre nous je crois que c'est une bonne conclusion d'autres échanges et c'est ce qui se profile de toute façon merci beaucoup général Gardy applaudissements 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 applaudissements